L'économie au service de l'homme, proposée par l'équipe du CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants de Montpellier. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur Radio Clapasse dans l'émission du CJD, l'économie au service de l'homme et de la vie. Le CJD, Centre des Jeunes Dirigeants, c'est un mouvement de dirigeants et de dirigeantes, d'entreprises qui cherchent à mettre l'économie au service de l'homme et de la vie et non l'inverse. Chaque semaine, nous éclairons un thème d'économie de manière positive et on l'espère inspirante avec un invité de notre territoire. Je m'appelle Anne-Pela Leterrier et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Olivier Sarlat. Bonjour. Bonjour Olivier. Olivier, vous êtes dirigeant de Veolia Région Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que sont vos activités dans ce cadre, dans Veolia ? Oui, effectivement, j'ai la chance de diriger la Région Sud pour les activités eau de Veolia. Donc, en termes de périmètre, c'est l'ex-région Languedoc-Roussillon plus Laveron. Nous sommes environ 740 collaborateurs et donc nous avons pour mission essentiellement, au travers de contrats que nous passons avec des collectivités ou avec des entreprises, d'assurer la production, la distribution d'eau potable et la collecte et le traitement des eaux usées. Merci Olivier. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un dirigeant qui pratique la méditation de pleine conscience et vous le dites en plus. Et vous dites aussi qu'elle vous aide à diriger autrement. Et donc, ce sera le sujet de notre émission aujourd'hui, les liens entre la méditation de pleine conscience et le leadership. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons l'habitude de poser à nos invités 5 questions du tac au tac. Alors, il faut répondre sans réfléchir Olivier. Mère ou montagne ? Mère. Cœur ou cerveau ? Cœur. Cassoulet ou poteau-feu ? Cassoulet. Hardrock ou classique ? Hardrock. Penser ou méditer ? Méditer. Donc, justement, est-ce que vous pourriez nous définir ou nous dire ce que c'est pour vous que la méditation de pleine conscience, en pensant que peut-être certains de nos auditeurs ou auditrices ne savent pas ? Alors déjà, comment on y arrive ? Pourquoi est-ce que j'ai fait la méditation de pleine conscience ? C'est que, en fait, je me rends compte que j'avais des journées qui passaient à toute vitesse. Il y a une certaine charge mentale, des tensions, des pensées un peu parasites qui vous empêchent d'être pleinement présents. Et donc, j'avais cette nécessité de prendre un temps pour moi. Et donc, la méditation, en fait, elle m'offre cette véritable pause. Elle me permet d'améliorer ma vie. Donc, c'est un temps que je m'accorde. Alors, je me fais un petit peu aider par une application. Peut-être qu'on en parlera sans faire trop de publicité. Et que je peux pratiquer, que ce soit le matin, en voiture ou même en avion. Donc, vous avez démarré quand, la méditation ? Oui, il y a plus de cinq ans. Vous méditez quotidiennement depuis plus de cinq ans ? Je m'y attache. Alors, vous faites ça. Donc, vous nous avez expliqué que vous le faites un petit peu en voiture ou en avion. Mais est-ce que vous le faites tous les jours, à un moment, le matin, par exemple, ou le soir ? Ou c'est vraiment quand vous trouvez une petite fenêtre de tir dans votre journée ? Alors, ce que j'essaie de faire, c'est essentiellement le matin, au lever. Ou en tout cas, dans la matinée, quand j'ai un moment pour moi où je suis le premier à me lever à la maison. Donc, c'est plutôt calme et je suis dans les meilleures conditions pour pouvoir pratiquer. Avec une application qui s'appelle Petit Bambou et qui me permet, dans cette méditation pleine conscience, de choisir des thèmes en fonction de mon humeur ou de mes envies. Et donc, voilà, ça, ça me permet d'être accompagné. Vous y consacrez combien de temps ? Alors, c'est très variable parce que les programmes qui sont proposés peuvent aller de 10 à 20 minutes. Voilà, c'est ce que je pratique en moyenne. Donc, vous avez entendu parler de la méditation, vous avez testé et vous avez adopté. Ah oui, complètement. Parce que ça me permet, dans ces moments-là, de méditer sur des sujets qui me sont proposés. Mais au-delà de ça, j'allais dire, de faire un pas de côté, de devenir un petit peu spectateur du fonctionnement, de mon fonctionnement mental et de prendre un temps de m'arrêter, de prendre conscience de ce que je vis. Est-ce qu'en 5 ans, vous constatez que vos pratiques ou qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à cette habitude de méditer ? Est-ce que vous méditez pareil aujourd'hui qu'il y a 5 ans quand vous avez débuté ? Alors, on va dire, effectivement, il y a une progression. C'est-à-dire qu'au début, c'est un exercice qui n'est pas simple. Parce que lorsque vous êtes sur cette méditation-là, vous êtes, comme je disais, parasité par certaines pensées. Donc, il faut arriver à se centrer, à prendre ce temps pour soi, d'être à l'écoute de son corps et puis d'être accompagné. Donc, au début, c'est vrai que les premiers temps peuvent être un petit peu compliqués. Puis, au fur et à mesure, en fait, on y prend goût. Et au-delà d'y prendre goût, en fait, ça nous permet d'être plus aux autres et d'abord à nous-mêmes. Et d'être, comment dirais-je, plus savourer l'instant présent et d'être dans une forme de lâcher prise. D'accord. Donc, je comprends que ça vous a apporté personnellement. Est-ce que ça a modifié quelque chose dans votre façon d'être dirigeant et dans votre rapport aux salariés ? Oui. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, c'est d'arriver à être dans ce lâcher prise. Et quand je dis lâcher prise, c'est pas du désintérêt. Au contraire. C'est-à-dire que je suis encore plus aux personnes avec lesquelles j'interagis. Donc, je suis plus à l'écoute, que ce soit sur la partie verbale et sur la partie non-verbale. Je suis plus dans la réponse que dans la réaction aussi. Donc, ça me permet d'avoir ce temps à prendre. Et puis, après, je vais poser la question à mes collaborateurs. Mais je pense que le temps que l'on passe avec eux, c'est de la considération aussi qu'on leur porte. Et donc, plus on est présent, plus on est avec eux dans cet instant-là, les yeux dans les yeux, je vais dire, c'est la relation, je trouve, gagne en authenticité. Donc, vos salariés ne savent pas forcément que vous méditez. Est-ce que vous en témoignez ? Est-ce que vous en avez parlé à d'autres dirigeants, d'autres collègues, peut-être, pour leur dire que ça pourrait être une bonne idée ? Et si c'est le cas, est-ce que vous passez pour un dangereux révolutionnaire, Olivier ? Non, je ne pense pas. Alors, oui, j'ai eu l'occasion d'en discuter, même devant le comité exécutif de Veolia au France. Et je me rends compte, au travers de discussions, alors ce n'est pas vrai forcément pour tout le monde, mais d'autres aussi, au sein de ce groupe de dirigeants, adoptent les mêmes pratiques. Alors, est-ce que c'est la méditation de pleine conscience ? Est-ce que c'est d'autres formes de méditation ? En tout cas, il y a cet acte, j'allais dire, de s'accorder du temps pour soi-même, de se ressourcer, de se réénergiser, de se recentrer, pour être plus présent et plus disponible à ce que l'on fait. Ça, vous pourriez le faire en allant courir le week-end, par exemple ? Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai que je préconise aussi une petite pratique sportive, aussi faible soit-elle, que ce soit, moi, je vois, par exemple, tous les matins, je fais des exercices d'assouplissement, de gainage, qui me permet de me préparer aussi physiquement. Alors, j'ai fait une préparation mentale, une préparation physique avant d'attaquer ma journée. Vous êtes en train de nous dire que c'est un sport de haut niveau, d'être dirigeant ? Et pas que pour les dirigeants, je pense que c'est quelque chose qu'il faut appliquer, quelle que soit notre fonction, notre forme, notre âge dans la société. Quand on attaque une journée, c'est quand même des sportifs, ou même le matin, il est nécessaire de prendre un petit déjeuner pour aussi alimenter son corps et avoir toute l'énergie disponible pour pouvoir, déjà, ne pas se blesser, et puis d'être à toute l'activité qu'on nous demande de faire ou qu'on souhaite faire. Et donc, d'avoir cette préparation mentale et cette préparation physique avant d'attaquer sa journée, eh bien, ça nous met, je pense, dans de meilleures conditions, voilà, pour ne pas se blesser. Est-ce que vous terminez vos journées moins fatiguées d'avoir fait cette préparation physique et mentale ? Alors, comme vous le savez, il y a cette période d'apprentissage, et puis il y a cette période d'adhésion. En fait, maintenant, comme c'est en moi, il y a cette adhésion entre la méditation et moi-même, je ne saurais pas vous dire si je suis moins fatigué ou plus à même, mais en tout cas, je sais que je prends du plaisir à ce que je fais, parce que je suis encore plus présent. Je n'ai pas mes pensées qui sont ancrées dans le passé, toujours en train de se projeter dans le futur, et que de vivre cet instant présent, eh bien, ça me permet d'être plus aux autres et puis d'apprendre. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que vous dirigez en pleine conscience ? Ouf ! Je ne sais pas si je peux aller jusque-là, mais en tout cas, les préceptes que j'essaye de m'appliquer, que ce soit au travers de la méditation en pleine conscience, je pense que ça me permet aussi de savoir pourquoi je me lève le matin, ce qui me fait avancer, pourquoi je souhaite amener mon équipe vers tel objectif, parce que j'ai une équipe qui est plurielle, j'ai une équipe formidable, mais avec chacun sa personnalité, et puis d'être plus présent pour moi-même et pour les autres, je les amène vers un même objectif. Des fois, on peut avoir aussi des échecs, donc comment on fait pour se relever, comment on arrive à rester en équilibre, comment on est honnête avec soi-même. Voilà comment il est important de faire acte de solidarité, parce qu'on est plus présent aux autres, comment on est moteur dans nos projets, dans le projet des autres, de le faire avec humilité aussi, je pense que c'est important, de tirer des leçons de ce que l'on est en train de vivre pour pouvoir progresser, et puis aussi, quelque part, on provoque la chance et le plaisir. Du coup, ça m'évoque une petite question, parce que vous parliez de pas de côté tout à l'heure, et je me demandais si, finalement, parce que vous faites de la pleine conscience et ce petit pas de côté, vous n'auriez pas un peu supprimé l'ego ? Ah ! Peut-être pas, alors ? Je ne sais pas, mais parce que... C'est la prochaine émission, alors, c'est l'ego et la direction ? Mais parce que ce que j'essaie de... En tout cas, ce que l'on... On a des valeurs qui sont importantes et que l'on partage au sein de Veolia et au sein de mon équipe, et je pense qu'effectivement, ça nécessite de ne pas avoir un... Qu'on ait un peu d'ambition, c'est normal, mais je pense qu'on travaille dans le sens du projet de l'entreprise et pas pour soi-même, et que tout ça, on le fait grâce à des valeurs comme le respect, la responsabilité, la solidarité, et donc ça, pour nous, c'est important. Vous venez de citer trois valeurs du centre des jeunes dirigeants, et pourtant, vous n'êtes pas jeune dirigeant, mais vous auriez pu. On a parlé des collaborateurs tout à l'heure, vous les avez cités, et on parle de plus en plus maintenant de bien-être au travail. Est-ce que vous avez envisagé d'apporter une expérience de méditation, peut-être, pour vos salariés dans leur journée, ou dans la semaine, d'ailleurs ? Alors, pas encore. Ce que j'avais commencé à... Alors, je l'avais réalisé dans deux séminaires. Alors, c'est vrai que certains m'avaient regardé un petit peu comme un ovni, et puis, en fait, in fine, c'est vrai que quand on y goûte, et quand c'est fait avec des personnes de talent, je n'ai pas forcément ce talent-là non plus, je m'appelle à des personnes qui sont très experts dans ce cas-là, sur le sujet. Voilà, on sent que... On va susciter des croyants, j'allais dire, dans la méditation. Après, il faut des pratiquants, et c'est vrai qu'il faut passer ce pas-là, mais comme dans tout, ça nécessite du travail, et puis de la régularité, parce que je pense que si on veut pouvoir avoir quelques effets positifs, il faut le poursuivre dans le temps. Donc oui, au sein du travail, j'ai eu l'occasion de le faire deux, trois fois. Après, ce que j'avais permis, alors je ne l'ai pas fait ici, mais je l'ai fait dans un précédent poste, j'avais mis en place des salles de micro-siestes où, en fait, il y avait donc une salle avec, on va dire, tout ce qu'il faut pour pouvoir s'allonger, et il y avait un casque et une application qui permettait justement pendant cette micro-sieste d'être accompagné. Donc c'était une première forme de méditation pleine conscience. En effet, vous aviez beaucoup de monde qui utilisait ces salles de micro-siestes. Oui, 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 tout à fait. On avait même été obligés de mettre en place une sorte d'agenda dans lequel les gens venaient s'inscrire, et surtout, ce que je disais, c'est que ce n'était pas forcément entre midi et deux, ça pouvait être toute la journée, et qu'au contraire, je préfère quelqu'un qui fasse une micro-sieste 5, 10, 15 minutes, et puis voilà, après, je pense qu'on est d'autant plus à même dans ce qu'on doit faire. Une expérience plutôt réussie, alors. Oui. Et qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas réimplémenté, le problème de local ? Alors, après, c'est un changement de taille. Avant, j'avais en charge un territoire qui comprenait la Haute-Garonne et l'Ariège, et donc ça, on l'avait mis en place dans deux points d'embauche. Là, maintenant, comme je gère l'ensemble d'une région, voilà, ce sera peut-être l'acte de demain de les mettre en place, mais effectivement, il faut avoir une place dédiée dans chaque point d'embauche au niveau de nos territoires. Est-ce que vous méditez toujours quand vous êtes en vacances, Olivier ? J'essaye, mais c'est vrai que quand je suis en vacances, j'essaie de faire ce peu de déconnecter, et donc les moments où je me retrouve avec moi-même, en fait, je ne vais pas méditer de la même façon. C'est-à-dire, c'est une méditation en pleine conscience que je m'astreins à faire avec plaisir le matin quand je travaille, mais quand je suis en vacances, en fait, je ne vais peut-être pas forcément le faire le matin, mais je sais que je vais avoir un temps dans la journée où je vais pouvoir profiter de ce que j'ai autour de moi de manière la plus simple possible, et puis d'avoir un temps où je vais pouvoir me recentrer. Oui, donc vous avez une pratique tous les jours de la semaine qui est vraiment une pratique adaptée à votre job de dirigeant de Veolia Sud. Oui, et puis aussi, ça peut être entre deux rendez-vous ou par quelques exercices de respiration, on refait appel à ces cinq sources, ces cinq sens, et voilà, ça nous permet de me réattaquer, et là, ça ne prend pas longtemps, ça prend une minute ou deux. Très bien, donc vous nous conseillez d'utiliser les applications type Petit Bamboo, par exemple, j'en connais une autre qui s'appelle Présence que je cite ici, mais vous trouvez que c'est vraiment utile, vous emportez ça sur votre téléphone, et vous l'activez au moment. Complètement, mais soit je suis en ligne et donc j'en profite directement, soit effectivement si je prends l'avion, je peux télécharger mes programmes à l'avance et je les écoute quand je suis dans l'avion. Formidable, merci beaucoup Olivier. Qu'est-ce que vous voudriez nous partager encore un peu sur la méditation ? Mais tout ce dont je vous parlais que ce soit en termes de savoir se relever, trouver l'équilibre, rester honnête, je trouve qu'il y a un poème qui est assez formidable qui est le poème C de Rudyard Kipling que je peux vous partager si vous le souhaitez. Non mais ça serait merveilleux, merci. Si tu peux voir détruire l'œuvre de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de cent parties sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sent en haï sans haïr à ton tour pour t'enlutter et te défendre. Si tu peux être digne tout en étant populaire, si tu peux être peuple tout en consérant les rois et si tu peux aimer tous tes amis en frères sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer, connaître sans jamais être sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après des fêtes et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Merci beaucoup Olivier, c'est très difficile de reprendre la parole derrière ça. Je me demandais si c'était le fait de méditer régulièrement qui vous avait donné cette mémoire parce que je crois qu'il faut dire aux auditeurs et aux auditrices que vous n'avez rien lu, vous l'avez récité de mémoire. Voilà, alors c'était la poésie au service de l'économie, c'était vraiment formidable, merci beaucoup. Chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à Pej, notre directeur de l'antenne, à toute l'équipe de Clapaz 93.5, on a une petite pensée très personnelle vers Virginie Decappel qui est administratrice à la fois de la radio et présidente du Centre des Jeunes Dirigeants. Olivier ? C'est une combattante, j'ai beaucoup de respect pour elle. Voilà, Virginie, nous pensons à toi et merci à Olivier d'avoir été présent aujourd'hui pour partager toutes ces belles choses avec nous, tous ces beaux mots et enfin merci à notre mouvement de dirigeants et de dirigeants d'entreprise, le CJD, avec qui on essaie d'éclairer un bout d'économie responsable tous les lundis à 13h en direct du studio. Alors vous pouvez retrouver les replays sur radioclapaz.fr, sur la chaîne YouTube du CJD de Montpellier ou sur Spotify, Deezer et les autres et vous pouvez contacter le CJD de Montpellier via Facebook ou LinkedIn à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. et de vos proches. Merci. Merci. Merci.